Bientôt, toutes nos voitures seront électriques. C'est possible. La France mise sur 2 millions de voitures électriques d'ici à 2020. L'État s'est emparé du sujet et les constructeurs automobiles s'y mettent en lançant chacun leur propre modèle. Bref, personne ne devrait y échapper et surtout pas nous les femmes. Ce qui caractérise ce type de voiture, c'est d'abord son moteur, qui est électrique et alimenté par des batteries. Ces batteries doivent être rechargées et c'est là tout l'enjeu du développement des véhicules électriques. Si vous achetez une voiture électrique, le constructeur automobile vous recommandera d'installer des bornes électriques adaptées pour permettre le rechargement. Parfois, c'est très simple. Il suffit de raccorder le cordon d'alimentation à une prise de 120 volts. Une recharge totale nécessite entre 6 et 8 heures. C'est sûr que c'est beaucoup plus long que de faire un plein. Mais bientôt, nos parkings, nos routes, nos garages seront équipés de bornes pour recharger nos voitures. Cela demande une certaine logistique, un changement de paysage urbain, mais on devrait y arriver. Le gouvernement souhaite installer 4,4 millions de bornes de recharge d'ici à 2020. En plus d'être écologique, la voiture électrique, c'est la simplicité. Pas d'embrayage, de vidange ou de bois de vitesse. Terminer le bruit du pot d'échappement, les taches d'huile et les mains dans le cambouis. Idéal pour les trajets en ville, la voiture électrique se conduit facilement, nécessite peu d'entretien, donc coûte moins cher qu'une voiture à essence. En plus, à en croire les spécialistes, c'est la voiture rêvée pour les femmes. Pratique moderne, propre et soumise au bonus écologique, on aurait tort de s'en priver.